Générique Le marché parisien reste orienté dans le vert à la mi-séance alors qu'un compromis sur le budget européen semble se dessiner. Générique Du côté des valeurs, Vivendi signe l'une des meilleures performances ce midi. Le groupe a finalisé l'acquisition d'Emi pour environ 570 millions d'euros. Du vert aussi pour les bancaires qui profitent de la baisse de l'euro. Hors indice, Nexity poursuit son envolée après les rumeurs de réformes qui lui seraient favorables. A l'inverse, PSA et Lanterne Rouge sur le SBF 120 ce midi. Le constructeur automobile a annoncé jeudi des dépréciations d'actifs de 4,7 milliards d'euros au titre de l'exercice 2012. Renault est aussi en repli pénalisé par les résultats de son partenaire Nissan. Enfin, après un début de séance dans le vert, Alcatel est de nouveau en baisse, pénalisé par plusieurs avis négatifs de brokers. Générique Gros plan ce midi sur le budget européen 2014-2020. Je vous le disais, un compromis semble se dessiner à Bruxelles. Le président du Conseil, Herman Van Rompuy, a formulé ses nouvelles propositions ce matin après une nuit entière de négociations. Le budget serait en baisse de 3,4% par rapport au précédent, à 960 milliards d'euros. Le Royaume-Uni obtiendrait donc partiellement gain de cause. Le chèque consacré à la PAC resterait lui conséquent, même si le montant signé sera moins élevé que pour le précédent budget. Si les États tombent d'accord sur ce texte, il faudra ensuite que le Parlement européen donne son feu vert. Lui qui a mis en garde les 27 contre trop d'austérité. C'est la fin de ce Flash. Votre prochain rendez-vous, c'est ce soir à 18h pour le Point hebdomadaire. Ça nous ne va pas laτιera. Je t'ai chambers de chêtre. nouvelle Maz democratique Mirête. Si vous avez des années par exemple, ça va être une année dans lesquолькоciations de l'avenir. J'ai cessé de l'ouverture des puits, maintenant je te weave mon à l'avenir. Merci.